Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. Plusieurs témoignages. Nous allons écouter tout ça ici et que cela nous sert de leçon. Nous allons commencer par une femme qui va nous parler d'une fille qui aimait insulter les gens. Mais elle est tombée sur un sorcier. Et ce qui s'est passé après ? Hummm, c'est grave. Si elle le savait, elle n'insulterait pas le sorcier. Écoutons ça ! Qu'est-ce que tu vas bien ? Bon, je voulais vous raconter l'histoire d'une de mes copines qui est morte mystiquement. Bon, c'était à l'époque, en 2019. J'avais une copine qui avait un petit restaurant au quartier. En plein carrefour, petit restaurant au quartier. Elle vendait de la nourriture. Bon, tout mourait ma copine, vraiment. Elle s'attaquait à tout le monde. Tu viens demander le prix de sa nourriture que tu n'as pas acheté. Tu auras un problème à lui. Tu te signes de manger. Bon, tu es en train de manger que la sauce n'est pas suffisante. Ah, ma chérie, s'il te plaît, je n'ai pas juste un peu de la sauce. Elle va commencer à te insulter. Coupiez-moi. Tout le monde fait des époches. Son homme était parti dans tout le quartier. Vraiment, la fille, là, vraiment, elle est un peu arrogante. Tout, tout, tout. On essaie de lui faire. Je vais essayer de lui faire. C'est parti. Je suis désolé. Je suis désolé. Un jour, un vieux qui vinha acheter de la nourriture. Je le vinha un peu agi. Le vinha afin de manger. C'est un peu. La nourriture n'est pas finie. Il me manquait la sauce. « Ah, ma fille, tu peux ajouter un peu la sauce pour terminer la nourriture ? » Elle l'a coupé, je mets une souteille au monsieur. Elle l'a coupé, je mets une souteille au monsieur. Va à la maison, dis à ta femme de préparer. Je mets une souteille au monsieur, tu veux qu'elle mette mon pupille dans la soute ? Ah, l'été, c'est pas comme ça, on parle au client. Elle dit, je m'en fous, je lui dis, il ne faut plus, va venir manger ici. Le monsieur n'a plus mangé, il a laissé la monsieur, il a lavé sa main. Il a dit, regarde-moi bien. La mère, tu mets une souteille là, plus jamais tu n'as une souteille à quelqu'un comme ça dans ta vie. Elle l'a dit, tu peux me faire quoi ? Tu es qui ? Tu peux me faire quoi ? Le monsieur n'a pas parlé, il est parti. Un mois, deux mois après, ça m'a l'a dit à commencer, je me rappelle. Ça m'a l'a dit à commencer en mai, pendant la fête de mai. Elle était si sûre que c'était pas bien. Elle disait que non, c'était le palier, fait les petits traitements du palier. Rien. On lui disait que non, que c'était, comment on appelle ça ? Peut-être c'est la typhoïde. Ils faisaient le traitement du typhoïde. Rien. Au fur et à mesure, la maladie s'empirait. Elle était grande, en forme bien claire. Au fur et à mesure, la maladie s'empirait. Elle perdait le poids. Elle perdait le poids. À un moment même, elle était paralysée. Ah. On la transmettaient partout dans nos hôpitaux. Ils font de l'analyse, ils ne le voyaient rien. Ils font tout, ils ne le voyaient rien. Donc, je disais à sa mère, ah, comment je parlais dans une néglise d'évangélise ? Je disais à sa mère, ah, oui, je vais le monsieur. Apparemment, il a l'esprit de Dieu. Aller voir le monsieur, sa mère et moi. À six heures, on l'a transporté. Puis, on n'arrivait même plus à marcher dans le cadre de la parortie. On l'a porté, on est parti à l'église. Je pensais à commencer à détailler, détailler. Sa mère, elle a commencé à pleurer. Elle m'a fait, à tout moment, on venait me parler. Ah, voilà ce que t'as fait faire. Je te disais, on le pensait. Toi, moi, t'as touché ta mort. Une nuit, la petite crise. On partait avec elle à l'hôpital, au sud de 13 juifs. Arrivée là-bas, elle est recouchée comme ça. Pour finir, je n'arrivais même plus à parler. Elle est recouchée comme ça. Le sang, bien plongéré, c'est comme la vie en fraîche. Ça sortait de son vagin. Ça sortait. Ah, le médecin, mon nom, ça a monté mal à l'épée, l'appelé. Le médecin, ah, viens voir ce qu'elle a fait. Le médecin, eux-mêmes, ils sont stupéfaits. Ah, eux-mêmes, ils ont la même vu ça. Parce qu'ils font des analyses, rien. Donc, le médecin a appelé sa maman. Ah, madame, venez, je vais vous parler. Votre fille, on ne sait pas de quoi souffre juste. On fait toutes les analyses. On ne voit rien. Donc, vous êtes ici, vous dépensez tellement de l'argent. Donc, c'est mieux d'aller partir qu'elle à la maison. Elle a fait sept mois de maladie. De mai jusqu'en novembre. Elle est décédée le 2 novembre, un samedi. Moi, je l'ai sortie. Mon fils m'appelle, ah, maman. Donc, c'est quand elle est décédée à la maison. Vraiment, c'était, vraiment, pour la catastrophe. La catastrophe. Après, l'ambiance est venue à, le premier est venue à chercher à la maison, devant sa fille. C'est une mère célibataire. Elle mordait sa fille. Vraiment, c'était pour donner un conseil à mes soeurs. Tapotez l'écran. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Inciter les gens de notre porte-commande. Dans la Bible, l'outil ne donne pas accès au diable. Si toi, tu ne cherches pas le diable, il ne va pas t'avoir facilement. Mais si tu vas l'inciter, Dieu va quitter devant toi. Dieu va dire, ah, moi, je ne t'ai pas envoyé. C'est toi, moi, qui t'ai envoyé. Maintenant, regarde ta situation. Maintenant, nous allons écouter un deuxième témoignage. C'est témoignage d'une femme qui va nous expliquer comment une dame se retrouvait dans du groupe de sorciers. où elle lui demandait de la religion humaine sur lui. Écoutez ça. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame qui s'est retrouvée dans une tontine parce qu'elle aimait manger la viande. Mon papa était fonctionnaire de campagne, là, et on l'affectait dans des petites villes. Dans une petite ville dont on était, où le marché se passait une fois par semaine. Il y a une dame qui aimait acheter beaucoup la viande de beulah, elle aimait acheter. Et puis, il y avait une vendeuse de tomates à côté chez qui elle achetait la tomate, comme on appelle Asso Asso. La dame l'a constaté que son Asso aime beaucoup acheter la viande. Elle lui dit un jour, je vois que tu aimes manger la viande. Moi, je vais te montrer comment moi je mange la viande, ça ne me coûte pas cher. Achetez les Aoussala, ça coûte très cher. La dame dit, ok, tu vas me montrer comment tu fais. L'autre lui dit, bon, dimanche après-midi, vers 14h, attends-moi ici au Carrefour. Je vais te montrer comment moi je fais pour manger la viande sans que ça ne me coûte cher. Elle amène la dame, dimanche après-midi, elle se rencontre, elle amène la dame dans une maison. Ce qui était curieux, c'est que quand ils arrivent, les gens sont assis. Quand vous venez, vous vous asseyez par ordre d'arrivée. Mais là-bas, les gens ne parlent pas. Les gens chuchotent se mentrent entre eux. À 15h net, on partage la viande. Chacun rentre chez lui. C'est comme ça que la réunion là était. Tous les dimanches après-midi à 15h. Il faut être à l'heure, il ne faut pas arriver en retard. Le jour où la dame est arrivée, on lui a donné la partie de la viande qu'on lui a donnée. Elle était comme la main du singe. C'était bizarre. Elle regarde, c'est la viande du singe, c'est la viande de l'homme. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas mangé ça. Quand elle est rentrée chez elle, elle l'a mis dans le grenier. Elle l'a gardée. Tous les dimanches, quand on lui donnait une partie, elle mettait dans le grenier. Elle ne mangeait pas. Et ça allait à tour de rôle. Maintenant, c'est son tour de donner la viande qui est arrivée. Quand son tour arrive pour donner la viande, elle dit, mais bon, tour comment? Vous m'avez dit qu'on ne donne la viande pour rien. Ça ne coûte pas quelque chose. Les autres lui disent, toi, tu croyais comment? Donc, nous, on donne à tour de rôle. Toi, tu manges seulement, tu ne donnes pas. On lui demande. Elle lui demande donc, c'est quelle viande qu'on doit donner. On lui dit que quand toi, tu regardes la viande qu'on te donne souvent, ça ressemble à quoi? Tu dois donner quelqu'un. Elle est avec un enfant unique, un garçon unique qui avait 13 ans. La dame dit que je ne suis pas dedans. Je n'ai pas demandé qu'on m'amène ici ou qu'on me donne la viande gratuitement. Moi, je n'ai pas la viande à vous donner. On lui dit, en tout cas, dimanche prochain, c'est toi qui donnes la viande. La femme est rentrée. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas pris ça au sérieux. Elle a laissé ça comme ça. Sachant qu'elle n'a pas mangé leur viande, ils ne vont rien lui faire. Le samedi, ils avaient une manière d'envoyer des signaux. Ça veut dire qu'on t'envoie déjà une alerte pour te rappeler que demain, c'est toi qui nous donne à manger. Il lui a envoyé trois cafards la nuit. Elle a tué, elle a jeté. Le dimanche matin, la dame qui l'a amenée là-bas vient lui voir en lui disant que j'espère que tu sais que cet après-midi, c'est toi qui nous donnes la viande. La dame lui dit, je ne vous ai pas dit que j'ai la viande à vous donner. Moi, je n'ai pas la viande à donner à quelqu'un. Et puis, je ne suis plus membre de votre réunion. On lui a dit, c'est trop tard. Vers midi, on lui envoie trois escargots le dimanche. Elle a tué les trois escargots. Elle a jeté, elle n'est pas allée à leur réunion. Le lundi matin, elle se réveille. Quand elle se réveille lundi matin, la dame qui l'a amenée là-bas vient encore. Elle lui dit, hier, tu as fait qu'il n'y a pas eu la réunion. Nous, on n'a pas mangé la viande hier et tout le monde est fâché. J'espère que tu es prête aux conséquences. La dame dit, je ne vous ai pas dit que j'ai la viande à vous donner. Je ne veux pas entendre parler de votre réunion là. Je ne suis plus avec vous. Quand elle a dit ça, elle est allée au champ. Notre dame est partie. Vers midi, elle voit trois chéniers. Alignée, ça venait toujours en rang trois. Elle a tué, elle a jeté. Vers 13 heures, quelqu'un vient de la maison en pleurant. On lui dit que son enfant est mort. Elle dit, c'est les jeux. Mon enfant est mort. Mon enfant était malade avant que je ne sorte le matin. Pour raconter des histoires. Mon enfant n'était pas malade, il n'est pas mort. En tout cas, j'arrive. Je finis la parcelle que je travaille là. Je lui dis, vers 14 heures, elle porte sa auto au dos. Avec tout ce qu'elle avait préparé pour rentrer préparer à la maison. Elle arrive. Elle trouve effectivement que le corps de son enfant et là, l'enfant est décidé. Et ce qui était curieux, c'est ses amis sorciers là qui étaient autour. Chacun pleure en regardant la partie qu'elle doit lui rendre. Ça veut dire que si c'est le pied que quelqu'un t'avait donné, tu lui rends le pied. Quand tu partages la viande, la dame ne les a même pas regardées. Elle est allée à la cuisine, elle a préparé la nourriture de son enfant. Quand elle a fini de préparer, elle vient déposer la nourriture de son enfant sur la table. Elle dit, mon enfant n'est pas mort. Dites-lui de se lever et venir manger. Moi, je ne vous ai pas dit que j'ai la viande à donner à quelqu'un ici. Et puis, vos viandes que vous me donnez d'habitude, moi, je n'ai pas mangé vos viandes. Elle est allée à la cuisine DMG, comme je te dis là. Ce n'est pas que c'est une histoire qu'on m'a racontée. C'est quelque chose que j'ai vécu dans la ville où j'étais là. En plein jour, pas la nuit. Elle est allée porter la hôte là, à la cuisine. Elle est venue avec. Elle prend les morceaux de viande et donne à t'elle. Elle dit, toi, voici ta viande que tu m'avais donnée. Toi, voici pour toi. Toi, voici pour toi. Toi, voici pour toi. Mon enfant n'est pas mort. Je n'ai pas mangé vos viandes. Faites que mon enfant s'éleve. DMG, la petite ville là. Tout le monde était aux aguets du Kongossa. La gendarmerie s'est mêlée de l'histoire-ci. On est venu porter les gens là, avec toute leur viande que la femme l'a rendée. L'enfant s'est élevé, DMG. On a porté les gens là, on les a amenés à la gendarmerie. C'est seulement pour dire aux gens que quand tu aimes quelque chose, achète ta chose avec ton agent. Quelqu'un ne va pas te dire, je sais où on donne gratuitement. Tu t'en vas. L'un djo aussi, ça cale au cou. Donc vraiment, méfions-nous. Et puis tu vas à une tontine bizarre où les gens ne parlent pas. On partage la viande, on rentre. Toi, tu prends, tu continues de partir. Donc voilà ma petite histoire, DMG. Que les gens se méfient. L'un djo là, ce n'est pas bien. Donc voilà. Bonne soirée à vous. Toi tu arrives dans une union. Là-bas les gens se partagent la viande. Toi tu prends, quand tu te mets, tu parles. Souvent il y a des choses qui arrivent aux chrétiens. Les chrétiens qui voient l'église uniquement. Que lorsqu'il y a des fêtes. Ou lorsqu'il y a des fêtes à manger. Faites attention hein. Parce qu'à l'église aujourd'hui là. Les gens se partagent la sociale et les amis là-bas aussi. Ha. Un petit peu de l'un pour notre histoire. Merci beaucoup. Bonsoir, salut. J'espère que tu vas bien. Oui bien merci et toi? Très bien. Oui je n'ai pas grand chose à raconter. Mais je vais juste te raconter une toute petite histoire qui s'est passée. Quand j'étais au Cameroun, ça fait déjà presque plusieurs années. Je suis allée chez un ami. J'ai fait la vache chez lui deux jours. Pendant les deux jours, je n'ai pas pu dormir les deux jours. Et ces deux jours s'il te plaît. C'est parce que il s'est fait que. Excuse-moi parce que je parle maintenant trop allemand plus que français. Il s'est fait que la personne en question. Notre bailleur. Avaient un serpent. Et ce serpent sortait au moment où nous on voulait dormir. Compacter maintenant se coucher. C'est là où le serpent lui sortait. Donc un beau jour, on s'est levé. On a décidé de ne pas dormir tôt. On est allé se coucher presque vers 23 heures. J'ai dit aux gars, moi particulièrement, je suis chrétien. Si tu ne prie pas, moi je vais prier. Il m'a fait comprendre que non. Lui aussi il est chrétien. Mais il n'aime pas prier. Et je ne savais pas que le gars en question lui-même en faisait partie. Il connaissait ce qui s'est passé avec le serpent quoi. Donc, moi j'ai fait ma prière. Je me suis couché. Le lendemain. Non, vers une heure du matin. J'ai entendu le bruit sur la toiture. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'il y a quoi sur la toiture? Qu'est-ce qui se passe sur la toiture? Je n'ai pas pu dormir. Mais mon ami, lui, il dormait très bien. Et sa femme, il dormait sans problème. Mais moi, je ne parvenais pas à dormir. Je me suis posé la question. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé ici? J'ai appelé mon ami. Il lui a demandé. Mais tu n'entends pas ce bruit qui se passe sur la toiture? Il me fait comprendre que non. Tu n'as pas besoin d'écouter tout ça. Il faut dormir. Bon, je me suis endormie le matin très tôt. On a trouvé le monde. Je me demande. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On me fait comprendre qu'il y a un serpent qui nous dérange ici. Ce serpent, on a attrapé le serpent. On a attrapé le serpent. Et quand ils ont attrapé le serpent, on a attrapé le serpent et brûlé. Au même moment, le monsieur qui avait le serpent est mort. J'ai dit au même moment. Ça n'a même pas fait dix minutes. Il est mort. Après sa mort, mon ami est tombé gravement malade. Complice? Oui. J'ai demandé à sa femme, qu'est-ce qu'il a? Il allait bien toute la nuit. Et maintenant, là, qu'est-ce qui ne va pas? Sa femme me fait comprendre que non, que c'est peut-être un peu palu ou bien une malaise et tout. J'ai dit, OK, je ne rentre pas. Je vais voir avec mes yeux. Je ne veux pas qu'on vienne m'expliquer que c'est comme ci, c'est comme ça. Je vais moi-même voir avec mes yeux. Je suis encore resté là-bas une nuit. La même nuit, quand je suis encore resté là-bas, le gars est tombé encore. Il est bon, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il s'est évanué. On lui est porté la mine à l'hôpital. Ça n'allait pas. Trente minutes après, lui aussi, il est mort. J'ai demandé à sa femme, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas ici, dans cette maison? Qu'est-ce que tu fous ici? Il m'a fait comprendre, ma soeur, je ne peux pas te dire ce qui se passe ici. Je connais tout ce qui se passe, mais je n'avais pas le cœur. Elle n'osait pas parler. Elle ne pouvait rien dire, rien raconter. Il fallait qu'elle cache le secret. Parce que si elle disait la vérité, elle allait être victime. Et ce serpent empêchait qu'on arrange le goudron de ce quartier. Je ne peux pas dire le quartier, bon, je ne peux pas. Ça ne vaut pas la tête. Ça empêchait qu'on arrange le goudron. Et le jour où le monsieur, on a tué le serpent, le monsieur est mort. Deux semaines après, le goudron est passé. Tu as vu ça? Le goudron est passé. Mais vraiment, mon frère, ce que moi, je peux te dire, c'est juste à dire à mes soeurs qui sont des autres, faisons attention. Faisons attention. Moi, je remercie le Seigneur. Je me suis mariée avec un homme, d'ailleurs, qui vient d'un autre pays. Hé, 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 hé. Ça ne veut pas dire que les hommes, d'ailleurs, n'ont pas le serpent aussi. Il y a eu des problèmes mystiques, tout ça là. Non, non, non. Je sais. Je sais. Ils n'ont laissé pas, mais tu vois, la... Ils n'ont pas l'impression gentil. Ce que tu veux dire, c'est pas un peu, c'est gentil. Non. Non, non. En fait, le conseil qu'on passe là, c'est... C'est pas chez tout le monde qu'on dort. Il ne faut pas dormir chez tout le monde, n'importe comment. Je t'assure. Oui, mais si c'est un ami à toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Je le connaissais depuis presque 8 ans. On a grandi ensemble. Je ne savais pas qu'il avait 4 yeux. Imagine un peu. Donc, lui, il jouait avec nous. On était tout petit. Là, nous, on ne savait même pas avec qui on était ensemble. D'accord. Donc, vraiment... Merci beaucoup, Françoise, pour l'histoire. Vous voyez ça, elle dit qu'elle a... Elle dit que cette personne... Les deux sont amis depuis l'enfance. Mais il ne savait pas que cette personne... Avec les 4 yeux, ça dit que cette personne... Non, il ne savait pas que cette personne était sorcière. Vous voyez ça ? Ça, là. Ça m'est arrivé moi-même. J'ai fait plus de 20 ans de ma vie avec des gens... Sans savoir que c'était des sorciers. Sans dire loin sur le sujet. Vous pouvez reconnaître les sorciers par des signes. Je pense que je ferai bientôt des vidéos pour vous montrer un peu. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Et quand ces sorciers-là sont au-brin de vous... Leur travail, ce sera de faire en sorte que vous ne vouliez pas. Et oui... Les désirs, c'est de faire en sorte que vous restiez à la même place. Et il faut vous combattre dans tous les sens. De façon visible comme invisible. Et il peut invoquer tout. Même les serpents. Surtout les cafards. Et les mouches. Si vous voyez que vous êtes tout le temps là en train de penser à des trucs... Vous m'avez appuyé. Comment c'est pas... Si ça tue la mouche, la mouche en même temps. Et oui... C'est ça le combat spirituel. Quand le combat spirituel est un physique. C'est ce à quoi ça ressemble aussi. Ok, je pense que vous avez dit quelque chose. Il y a un autre témoignage qui va venir. C'est la deuxième partie. Nous allons découvrir encore beaucoup de choses. Abonnez-vous sur ce point. On va se connecter. Et... C'est parti. C'est parti.